Elle se trouvait à son côté lorsqu'il a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté pour son film The Father, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 avril. Il lui a fait la part belle dans son discours de remerciement. Portrait d'un couple soudé, pour lequel la magie opère toujours, vingt ans après. Une silhouette floue, au large sourire, c'est glissé au premier plan du cliché. Cette apparition n'est autre que celle de Marine Deltherme, l'épouse de Florian Zeller, réalisateur de The Father. L'héroïne de la série Alice Nevers, le juge est une femme célèbre, en ce dimanche 25 avril, la double victoire du cinéaste aux Oscars. D'ici site. Commente Marine Deltherme sur son compte Instagram aux 78 000 abonnés, après avoir déposé un baiser sur l'épaule du cinéaste. Oscar du meilleur scénario. Avant d'ajouter, dans un second post, il est 6 heures du matin, fatiguée mais heureuse pour The Father et le deuxième Oscar de la soirée pour Anthony Hopkins, l'acteur principal du long métrage, note de la rédaction. De son côté, Florian Zeller fait la part belle à l'actrice dans son discours de remerciement. « Je souhaite remercier mon épouse Marine de m'avoir soutenue avec tout son amour et sa patience », déclare-t-il. Nouvelle preuve, s'il en fallait, du lien indéfectible qui unit l'actrice et l'auteur de théâtre depuis plus de 20 ans. Tout commence par un coup de foudre artistique, au début des années 2000. Florian Zeller est chargé d'écrire le portrait de Marine Deltherme, également sculptrice, pour elle officielle. Je faisais une exposition de sculptures sur le visage, relatée cette passionnée dans les colonnes de Paris Match, en avril 2016. Je me souviens lui avoir dit, « Si vous aimez l'expo, rappelez-moi. Sinon, ce n'est pas la peine. Par chance, il a aimé et nous ne nous sommes plus quittés. » Une rencontre qui aurait permis à la meilleure amie de Carla Bruni de trouver un nouvel équilibre. Avant lui, la vie m'avait pas mal bousculée et j'étais dans le chaos. Florian m'a transformée et stabilisée. Il s'est donné un sens aux choses. Ce qui n'empêche pas le couple de connaître quelques désaccords. En 2005, Marine Deltherme officie dans la pièce de théâtre Le Manège, rédigée par son compagnon de 41 ans. « Même si c'est mon mari et qu'il est merveilleux, on se chiffonne souvent quand on travaille ensemble », précise-t-elle. Pourtant, l'actrice de 51 ans ne dissimule pas son admiration pour celui qu'elle a épousé le 5 juin 2010. « Il a un talent immense, bien au-dessus du mien, dans sa vision du théâtre. » Et l'ancien mannequin d'ajouter, « Il aime les gens, donne de son temps et passe au théâtre presque tous les soirs pour soutenir ses acteurs », affirme-t-elle. Il est heureux si son travail est reçu et compris, mais il n'est pas narcissique. En 2011, Marine Deltherme accepte de se lancer dans une nouvelle aventure avec lui. Elle jouera dans une autre de ses pièces, « Vueur Longe Sofa ». Un couple pas du tout fusionnel. Entre-temps, le couple a donné naissance à un petit garçon, Romand, en décembre 2008. Le réalisateur élève également Gabriel, le fils de Marine Deltherme, né en 1998 de sa précédente relation avec l'acteur suisse Jean-Philippe Ecoffet. L'héroïne des Ainsi Sofa-Tel, 1995, qualifie ses fils de « sensible et lucide ». L'aîné souhaite devenir journaliste, le cadet, se montre déjà carré et scientifique. Le clan vit dans l'appartement de Florian Zeller, non loin du parc Monceau, à Paris. Il y accueille des acteurs, des écrivains ou les métallos qui fabriquent les pièces de Marine, précise Paris Match. D. Soirées de copains, organisées dans le plus grand secret. Durant leurs week-ends, les Zeller s'offrent parfois des excursions dans la maison du cinéaste, près de Deauville. L'été, ils louent une maison en Corse. Mais le couple peine à se voir durant l'année. Florian Zeller doit en effet superviser l'adaptation de sa pièce dans une cinquantaine de pays. Marine Delterm passe, quant à elle, énormément de temps dans les coulisses de la série Alice Nevers, dont la fin a été annoncée en janvier dernier après 18 saisons. « Je ne l'accompagne pas souvent à l'étranger, parce que je travaille beaucoup », précisez-elle lors du tournage de The Fatter. Elle-elle fait beaucoup de choses. En ce moment, c'est un peu plus compliqué de se voir. Il y a tous les problèmes de la vie, la maison, les enfants et il est très vite rattrapé par ça. Qu'importe, le duo demeure très indépendant, voire pas du tout fusionnel, point le secret de sa longévité. Savoir s'écouter, s'épauler, accepter les moments où l'autre est plus fragile et l'aider à se relever, estime Marine Delterm. On n'est plus les mêmes et c'est magique d'être encore ensemble, de faire ce chemin tous les deux. Un parcours couronné de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada